Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de confrérie des chasseurs malinqués et bombarras. La confrérie des chasseurs mondingues est une société d'initiation de type maçonnique. On y adhère sans distinction d'ethnie, de caste ou de religion. Selon le code de la confrérie, la patrie du chasseur, c'est la brousse, sa famille et les autres chasseurs. Le jour de l'admission d'un nouveau membre, le maître qui reçoit le futur chasseur lui rappelle qu'il n'aura désormais plus de mère ni de père que Sanané et Contran. Qui sont Sanané et Contran ? Selon certains mythes, Sanané et Contran sont les ancêtres des chasseurs. Ils n'ont pas de patrie, de résidence et la brousse, c'est-à-dire partout où est le gibier. Ils ne sont d'aucun clan ni d'aucune race. Sanané n'a pas été enfantée et n'eut de relation sexuelle avec aucun être. Cependant, elle conçut et enfonta Contran, qu'elle initia aux choses visibles et invisibles de la brousse. Contran est l'archétype du chasseur, capable d'abattre toutes sortes de gibier, connu et inconnu des hommes. Il aurait même tué des génies. Il était chaste et ainsi garda intactes ses facultés et sa pureté originelle. Les hommes qui par la suite imitèrent Contran devinrent ses enfants. Tout chasseur est enfant de Sanané et Contran, les frères des autres chasseurs desquels il doit se sentir solidaire. Sanané et Contran sont l'incarnation de la droiture morale, de l'amour maternel, de la solidarité agissante entre les hommes, le symbole de la victoire de la vie sur la mort, de l'amitié sur la haine, de la prévoyance et de la raison sur le hasard et la violence. Et aussi l'expression d'une fidélité et d'une reconnaissance éternelle. Ainsi, être chasseur, c'est adopter librement une manière de vivre et de penser. C'est aussi et surtout affirmer les valeurs de l'individu contre certaines normes sociales. Origine de la confrérie des chasseurs mondingue. L'origine de la confrérie des chasseurs remonte à l'Empire du Ouagadou. Ses promoteurs seraient les Kakolos, qui l'auraient fondé pour résister à la tyrannie des Soninke, qui venaient de conquérir leur pays. Par ailleurs, Sundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali, était comme la plupart de ses compagnons d'armes, un grand maître de la confrérie des chasseurs. Il fut choisi par ses pères pour diriger la lutte contre Sumaworo Conte, l'intraitable roi du Sosso. Après sa victoire, il abolit l'esclavage sur le territoire de son empire et organisa la chasse aux esclavagistes. D'autre part, le Royaume Bombara de Ségou, dont les structures étaient à l'origine teintées d'esprit, fut l'œuvre des chasseurs, enfin pour les malinqués. Les chasseurs restent des émules qui fournissent les pauvres en viande. Ils défendent les villages contre les fauves et ils organisent des spectacles où vibre l'âme du mondingue. Structure de la confrérie des chasseurs Trois traits essentiels caractérisent la confrérie des chasseurs malinqués et bombara. Il s'agit avant tout d'une association d'hommes armés. Ensuite, le recrutement au niveau de cette association se fait exclusivement par cooptation. Le fait d'avoir par exemple pour père un membre de la société n'entraîne pas l'obligation pour le fils d'y entrer. Enfin, à l'intérieur de la confrérie, les distinctions de classe sociale, de naissance et d'origine n'ont aucun poids ni résonance. Par exemple, les descendants de nobles, d'esclaves et d'hommes de caste peuvent être membres de la société et la direction de cette société peut être confiée à un esclave ou à un homme de caste ou même à un étranger. Organisation et structure Les caractères fondamentaux des sociétés de chasseurs sont partout identiques dans les ethnies d'expression et de culture mondingues. Après sa nénée et contrant, viennent les grands chasseurs parmi lesquels il faut distinguer d'une part le chef de la société, garant de l'intégrité des lois de la société. D'autre part, les vieux chasseurs qui assistent le chef de la confrérie dans tous ses actes. Et enfin, les grands chasseurs qui sont des élèves à initier aux techniques de la chasse et au culte de sa nénée et contrant. Ensuite, vient la masse de chasseurs qui sont confiés à des maîtres chargés de leur enseignement et de leur initiation. Puis, nous avons les futurs postulants au titre d'élèves chasseurs. Enfin, le chantre des chasseurs, serré chez les malinqués et griots des chasseurs chez les bombarras, qui en dépit de son nom est rarement un griot et n'est jamais casté à cause de l'exercice de ses fonctions. Malgré cette hiérarchie, les chasseurs ne s'appellent que par les termes du type « mon aîné » et « mon cadet », l'aîné de la compagnie, en l'occurrence le chef de la société, et toujours l'initié le plus ancien. Ce n'est donc pas le droit d'aînès qui prévaut, encore moins celui de primogéniture. Par exemple, un esclave et un homme libre initié le premier avant son maître et second avant son père deviennent respectivement le maître et l'aîné de leur maître et leur père à tous les niveaux de la confrérie. De plus, une classification des chasseurs selon leur exploit appelle les aînés à plus d'humilité à l'égard de leur cadet. Les croyances religieuses La religion Bombara et Malinqué repose d'abord et avant tout sur la croyance en un dieu unique et immatériel, créateur et maître des mondes et des temps, un dieu omniscient, à la fois distant et proche des choses et des êtres. A ce dieu est rendu un culte au cours duquel on réitère symboliquement les actes afin d'en assurer la perpétuation. Pour célébrer le culte de dieu, les Bombara et les Malinqué s'adressent à une déesse, ou plus exactement à une personnalité mythique, pharao, déléguée de dieu sur terre, maîtresse des eaux et gardienne de la vie sur toutes ses formes, enfin, conductrice des âmes défuntes vers dieu. Chaque célébration du culte de dieu exige la récitation de prières, la déclaration de nombreux cantiques et chansons, la manipulation de fétiches, des masques et d'instruments sacrés de musique qui sont censés incarner les signes sacrés de la création ou traduire les différentes manifestations du créateur à ses créatures. Au culte du dieu s'ajoute le culte des ancêtres, le culte du génie titulaire du village et le culte du sacrifice au génie de la terre. Cependant, les membres de la société des chasseurs s'interdisent d'invoquer le dieu de leurs ancêtres, ou Allah, des musulmans, au cours de la célébration de leur cérémonie. De même qu'ils ignorent volontiers l'existence de la déesse mythique pharao. Par ailleurs, les chasseurs n'utilisent pas les masques lors de la célébration de leur cérémonie et rites. Bien que possédant de nombreux fétiches, ceux-ci ne sont point la propriété de la confrérie. Enfin, les animaux sacrés qui tiennent une place de choix au niveau de la confrérie des chasseurs sont présentés comme étant des animaux de la mort. Les croyances des chasseurs malinqués et bombarras vont reposer sur trois piliers que nous allons énumérer. Les trois piliers de croyances des chasseurs malinqués et bombarras. Le premier pilier est l'existence des divinités et des êtres surnaturels, dont ils doivent se concilier les faveurs s'ils veulent abattre régulièrement le gibier. Le deuxième pilier est la nécessité impérieuse de recourir aux fétiches et à leur pouvoir pour faire aboutir leurs objectifs et pour se protéger des forces néfastes. Le troisième pilier est la survivance, bien après la mort du gibier, d'un flux vital qu'on appelle le niyama, aussi communément appelé la force vengeresse que les chasseurs doivent sans cesse combattre. Plus en détail, qu'est-ce que le niyama ? Pour les malinqués et les bombarras, tout préjudice moral ou matériel fait consciemment ou inconsciemment par un individu envers un être inanimé, mais considéré comme étant doté de vie, déclenche aussitôt chez cet être l'émission d'un flux vital appelé niyama. Ce flux, dont l'intensité est proportionnelle aux préjudices subis, ne cessera d'agir jusqu'à ce qu'il venge l'âme dont il émane. Pour ce faire, il frappera soit le coupable lui-même, soit ses descendants dans leur corps ou dans ce qu'ils ont le plus cher. Cette croyance bombarras et malinquée est renforcée par la loi, qui dit nul ne doit sous quelque prétexte que ce soit tiré personnellement vengeance d'un préjudice subi. C'est pourquoi les juges malinqués et bombarras proclament, avant de prononcer leur sentence, nous jugeons les individus et leurs actes et non leurs âmes, car seul Dieu connaît les raisons qui animent l'âme d'un coupable. En revanche, pour les chasseurs malinqués et bombarras, il n'existe nulle part au monde de juridiction chargée de juger ceux dont la profession consiste à mettre à mort, doit traître. C'est conscient de cette réalité que les chasseurs sont davantage obsédés par l'éventualité de subir et s'y bat la vengeance de leurs victimes. Autrement dit, pour les chasseurs, le nyama est pire que l'épée de Damoclès et ils s'emploient toute leur vie à le maîtriser, à le chasser ou à l'éteindre. Nous allons terminer cette vidéo avec les cérémonies religieuses et les rites chez les chasseurs. Hormis l'admission des néophytes dans leurs confréries, les chasseurs ont coutume de célébrer chaque année deux cérémonies qui sont, à leurs yeux, essentielles pour la survie de leur compagnie, ainsi que pour la perpétuation de l'esprit de ces nénés et contrants, qui les assistent et les guident dans leurs activités et dans la vie de tous les jours. Ces cérémonies sont la libération de la bière de petit maïs ou offrande du petit maïs. Cette cérémonie a lieu au moment de la récolte du maïs, le dernier dimanche du mois lunaire correspondant au mois de septembre. La deuxième cérémonie consiste à rendre puissant le carrefour rituel. Cette cérémonie est la plus importante des cérémonies des chasseurs pour deux raisons essentielles. La première de ces raisons est de réitérer symboliquement les rites qui ont présidé à l'implantation du premier hôtel de chasse, tout en commémorant la naissance de la confrérie des chasseurs. La deuxième raison est que les enfants de sa nénée et contrants, bons fils, attendent de rendre grâce à leurs ancêtres mythiques tout en leur demandant de les aider dans leurs activités. La troisième cérémonie est la veillée de grâce aux patrons de la chasse. Quoi s'agit-il ? Un chasseur pour abattre de nombreuses bêtes fait un sacrifice à sa nénée et contrants, à qui il promet d'organiser en cas de succès une veillée en leur honneur. Les rites des chasseurs malinqués et bombarrats célèbrent dans des circonstances précises. Certains rites obligatoires qui visent tous un seul et même but qui est de maîtriser, calmer, éteindre ou chasser le niyama du gibier, soit du corps des chasseurs, soit de l'esprit des communautés humaines au sein desquelles vivent les chasseurs en question. Parmi ces rites, on peut citer les rites de parade au niyama qui consistent à éloigner la force vengeresse du gibier qui poursuit ou qui entoure le chasseur. Ensuite, nous avons les rites destinés à éventer, c'est-à-dire des rites permettant de soigner le chasseur victime du niyama. Et enfin, les rites funéraires qui consistent d'une part à accompagner l'âme des morts vers l'autre monde et d'autre part à recueillir le niyama des animaux tués. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et à laisser un pouce pour l'algorithme.